Bonsoir à tous. Je voulais d'abord remercier M. Delabarre, notre président, pour son soutien pour cette conférence. Puis aussi nos deux intervenants, M. Sécher et M. Courtois, et spécialement Charles Coutensé, qui va m'assister pour présenter cette conférence et qui prend ça un peu au pied levé, puisque c'est notre président, le président du coche, Alexis Robin, qui devait présenter la conférence et qui est malade. Et donc on s'est retrouvés un peu pressés par le temps. Donc on va pouvoir commencer tout de suite notre débat. Donc on voulait tout d'abord vous demander, pour poser un peu les bornes et puis les causes de la terreur dans les deux cas, savoir quelles sont les causes qui mènent à la révolution, tant à la révolution française qu'à la révolution russe puis bolchevique. Bonnelle, c'est cher. – Maintenant, je crois que les choses sont bien cernées pour la terreur en France, puisque tout le travail est à refaire, mais on va en parler un peu plus tard avec Stéphane, parce qu'il y a les mêmes problèmes de fond pour l'analyse de la révolution russe-soviétique, puisque pour les mêmes raisons, les mêmes causes, on a eu cette même négation des faits et ce même acte majeur de mémoricie, d'inversion des choses. Pour la révolution française, on sait bien que les causes sont lointaines, ça remonte au moins au XIIIe siècle pour moi, avec tout ce débat universitaire, etc., qui va donner naissance à cette renaissance, et puis bien entendu au XVIIIe siècle. Le problème de fond, il est lequel ? Le problème de fond, il s'agit de créer une société nouvelle. Une société nouvelle parce qu'avant, la société était centrée sur le divin, sur Dieu, notamment dans nos pays judéo-héléno-catholiques. Donc, petit à petit, on a décentré la société et on a voulu créer une société sans Dieu et avec au centre l'homme. Ça s'appelle l'humanisme, etc., idées reprises par les lumières, etc. Ça, c'est la théorie. Ensuite, il y a l'application. C'est le même phénomène en Russie. Ensuite, il y a l'application, parce qu'il s'agit dès 1750-1760 de créer un homme nouveau. Le problème, d'ailleurs, est actuel. Ça veut dire que nous sommes en pleine continuité de ce problème de fond. Comment créer l'homme nouveau ? Il n'y a que deux solutions. Soit on le régénère, et là, tous les moyens sont possibles, et tous les moyens possibles et inimaginables sont utilisés. Soit on l'élimine. Et bien entendu, la révolution en cela est un bloc. C'est-à-dire que, dès le début, et Clémenceau a raison, dès le début, il y a cette idée qu'il faut qu'il y ait une pointe de rupture. Pour moi, la journée clé, c'est le 4 août 1789. Il y a le avant et après. On a la même chose en Russie. Il y a le avant et le après. C'est-à-dire qu'on va déconstruire la société française et on va imposer, coûte que coûte, l'homme nouveau. Alors, comment imposer l'homme nouveau ? Et ça, c'est la spécificité de la révolution française. Elle se veut une, indivisible et universelle. Ça, c'est les trois critères de cette révolution. Et puis, comme on n'y arrive pas naturellement, on arrive à la terreur. Il a très bien parlé. C'est formidable. J'ai presque plus rien à dire. Non, pour enchaîner, il faut quand même rappeler que M. Vladimir Ilyich-Ulyanov, plus connu sous le nom de Lénine, et qui était un révolutionnaire russe né en 1870, était quelqu'un qui était totalement fasciné par la révolution française. Et plus précisément par la période du comité de salut public, évidemment, du 10 août 1992 jusqu'à la chute de Robespierre. Il faut imaginer que ces révolutionnaires russes, ils avaient comme horizon historique et idéologique, ils avaient les révolutionnaires russes proprement dit, c'est-à-dire les terroristes russes, qui avaient attenté à diverses reprises à la vie du tsar, jusqu'à finir par réussir d'ailleurs. Et puis, tout ce système terroriste consistant à combattre le régime tsariste en exterminant les tenants du régime, c'est-à-dire les gouverneurs, les recteurs d'universités, par exemple, les professeurs, les policiers, bien entendu, des militaires, mais pas deux ou trois. Quand les socialistes révolutionnaires ont commencé une grande vague de terrorisme en 1902, c'était par centaines qu'on assassinait les tenants du régime, plus par-ci, par-là, des bourgeois, etc. Et on finissait d'ailleurs par ne plus très bien savoir ce qui relevait du politique et ce qui relevait du criminel. Tout ça finissait par se mélanger. Mais donc ça, c'était un horizon de ces révolutionnaires. Mais l'autre horizon, le grand horizon historique, c'était la Révolution française, évidemment. Ils la connaissaient par cœur. Le grand anarchiste Kropotkin avait publié un livre fameux sur la Grande Révolution. Et évidemment, Lénine connaissait sa Révolution française parfaitement. Et y compris dans les batailles internes au sein des socialistes russes et de ce qu'on appelait le Parti ouvrier social-démocrate de Russie, avec les bolcheviks, les mencheviks et puis quelques autres, Lénine se qualifiait toujours, lui et les siens, de jacobin prolétarien. Donc ça, c'était très clair. La référence était très claire. Les jacobins prolétariens. Et ses adversaires, les mencheviks et les autres, de girondins. Donc, vous voyez, il y a déjà tout un imaginaire qui se met en place. Et évidemment, dans cet imaginaire, on retrouve évidemment tous les éléments qu'a cité Reynald, c'est-à-dire la rupture de la société. On va complètement changer. On va déjà reverser le régime en place, bien sûr. Ensuite, on va changer de société à travers ce phénomène de la régénération, qui est très important à comprendre, à travers, bien entendu, la liquidation de l'Église, parce que ça, c'est une base. Pour Lénine, on est athée, un point c'est tout, ça ne se discute pas. Et puis, par la terreur, parce que pour Lénine, il n'y a pas de problème. Je veux dire, ce sont des choses qui, pour lui, sont évidentes. En plus, il a un gros avantage, il ne s'en cache pas. Quand vous lisez... Alors, bon, évidemment, Dieu merci, j'avais quand même fait mettre à la bibliothèque les 45 volumes des œuvres de Lénine. Donc, tous ceux qui sont ici pourront s'y reporter demain matin en urgence. Mais bien avant 1917, avant la prise de pouvoir, vous avez déjà plus de 20 volumes de Lénine. Ça vous fait déjà 10 à 12 000 pages. La question de la terreur est très régulièrement abordée, surtout à partir de 1905. Quand il y a le soulèvement révolutionnaire de 1905 en Russie, alors, pour Lénine, c'est tout à fait clair, on va exterminer. Bon, il faut exterminer les bourgeois, etc. Il faut exterminer, il n'y a pas d'autre solution, de toute manière. Et on retrouvera ça, évidemment, chez son héritier, Staline, en particulier avec ses... Vous savez, les archives, c'est quand même formidable, des fois. Quand, bon, ceux qui suivent mon cours le savent, les autres vont l'apprendre à l'instant, en 1937-38, Staline a lancé ce qu'on appelait la Grande Terreur. Bon, jusque dans les années 80, un certain nombre de spécialistes, en particulier américains, qui faisaient ce qu'on appelait de l'histoire révisionniste de l'URSS, nous expliquaient que la Grande Terreur, ça avait sans doute existé, mais ça avait fait, je cite, « quelques milliers de victimes innocentes ». Bon, quand les archives se sont ouvertes, on a découvert une espèce de multiplication d'épeins, si je puis dire, c'est-à-dire que les quelques milliers de victimes innocentes s'étaient transformées en 700 000 personnes assassinées d'une balle dans la tête et 700 000 autres expédiées au goulag, en 14 mois. Ça a changé un tout petit peu l'image. Et ce qui était extraordinaire, c'est que le premier ordre donné par le NKVD, c'est-à-dire la police politique, l'ordre 00447, puisque maintenant, on a trouvé les archives, l'ordre 00447 du 30 juillet 1937, qui donnait le coup d'envoi de la Grande Terreur, et à la suite de cet ordre, il y avait à peu près déjà 350 000 personnes qui étaient assassinées. Alors, on donnait les catégories qu'il fallait assassiner, et parmi ces catégories, il y avait cette expression merveilleuse, si je puis dire, les gens du passé. Donc ça, c'était clair. Dans la société, il y avait des gens du passé, donc qui n'avaient plus rien à faire là, irrécupérables, irrégénérables, si je puis dire, avec ce néologisme. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de gens irrégénérables ? On va être charitable, on va leur mettre une balle dans la tête, c'est quand même le plus grand service qu'on peut leur rendre. Non, non, mais d'ailleurs, Trotsky ne s'en cachait pas. Lui qui prendra, non pas une balle, mais un coup de piolet dans le crâne, en 1940, de la part de son petit camarade Staline, dès 1918, 19, 20, en pleine guerre civile, il disait, en exterminant la bourgeoisie, nous lui rendons service, parce que, de toute manière, c'est une classe condamnée par l'histoire. Alors, autant abréger son agonie, quand même. C'est un acte charitable. Donc voilà, on retrouve donc les mêmes éléments récurrents. Ce qui est tout à fait normal, quelque part, quand on parle de révolution, il s'agit bien de renverser ce qui est existant complètement et de faire table rase, comme le dit la chanson, l'international, pour ceux qui ne la connaissent pas. Je ne vais pas la chanter, je vous rassure. Je chante très mal. Mais donc, on fait table rase, et ensuite, on construit une nouvelle société qui va être régénérée. Alors, une société de la vertu et de la terreur, c'est quand même ça la définition de Robespierre. La vertu et la terreur. Et la vertu, dans un sens qui est la vérité. La vérité que les révolutionnaires connaissent, alors que les autres ne la connaissent pas. Je vous signale que cette vertu, chez Lénine, ça s'appelle la Pravda. La Pravda, c'est le titre du journal des bolcheviques, jusqu'à la fin, d'ailleurs, la Pravda existe toujours. Et en russe, la Pravda, ça veut dire la vérité, mais ça veut aussi dire la justice. Donc, vous voyez, c'est une notion à diverses faces. Et évidemment, dès que vous dites la justice, il s'agit presque d'une justice immanente qui dit ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, ce sont les révolutionnaires, bien sûr. Donc, on retrouve les éléments récurrents. Et à l'arrivée, le fait que des gens sont irrécupérables. Mais c'est pire que ça. C'est qu'en plus, il y a des gens qui ne sont pas d'accord et qui le manifestent. Alors ça, c'est franchement intolérable. Donc, cela, on va s'en occuper en priorité, bien sûr. Donc, voilà, on a des éléments très parallèles, je dirais. Mais incontestablement, la Révolution française, surtout dans sa phase jacobine, est la matrice. C'est la matrice qui sera reprise par tout le monde. Mais quand elle est reprise par Lénine, alors évidemment, comme elle peut être reprise par beaucoup d'idéologues, on a eu des quantités d'idéologues au XIXe siècle et au XXe siècle, je pourrais en citer beaucoup, y compris des candidats à la présidence de la République, aujourd'hui. Je ne cite aucun nom, vous avez sûrement reconnu. Bon, enfin, si vous n'avez pas reconnu, vous viendrez me voir à la fin, je vous confierai. Donc, voilà, on a cette matrice. On a eu des quantités d'idéologues révolutionnaires. Simplement, ils ne passaient pas à l'acte. Le problème avec Lénine, c'est que c'est un idéologue révolutionnaire qui passe à l'acte. Donc là, c'est tout à fait différent. Parce que, bon, à partir du moment où on passe à l'acte, évidemment, là, on fait bouger les lignes. On fait vraiment bouger les lignes et avec des conséquences qui peuvent être, évidemment, totalement tragiques pour certains peuples. Donc, Stéphane Courtois l'a rappelé, Lénine ne conçoit pas la révolution sans la terreur. Est-ce que pour la révolution française, les révolutionnaires, certains révolutionnaires, comme par exemple Robespierre, puisqu'on va être amené à en parler plus tard dans la conférence, est-ce que Robespierre concevait, dès le début, la révolution française comme devant passer par la terreur ? Je pense que, dès le début, il y avait cette idée de création de l'homme nouveau qui passait par l'élimination de l'homme ancien. Et je pense que ceux qui avaient pensé ça pensaient que, naturellement, le peuple allait basculer. D'ailleurs, c'est très intéressant, lorsque la France déclare la guerre au reste du monde, la France est persuadée que le reste du monde va basculer naturellement dans son camp. Et donc, les armées françaises arrivent dans les pays circonvoisins, je dirais, la fleur au fusil. Et d'ailleurs, l'histoire, dans un premier temps, semble leur donner raison, puisqu'il y a toute une politique de communication qui explique que les peuples, au nom de la souveraineté nationale, populaire, doivent se soulever contre les princes. Mais lorsque les armées françaises arrivent dans les pays qui se sont donnés à elles, immédiatement, ils installent une politique de violence absolue, je dis bien absolue, totale. Ils s'emparent des richesses du pays, ils s'emparent des femmes, ils éliminent le clergé, etc. Et très tôt, les peuples s'insurgent en disant, en fait, la véritable sécurité, la véritable liberté, ce sont nos princes. Et en fait, il va y avoir ce double mouvement qui est à contre-courant. Ils vont se révolter contre les Français, ils vont appeler au secours leur prince en disant, venez nous protéger contre l'arbitraire. Je suis de ceux qui pensent que cette mécanique terroriste commence très tôt. Elle commence d'ailleurs, pour moi, dès 1788, avec une violence que les historiens n'ont pas encore évalué à son juste niveau en 1788, un peu partout en France. On a le même phénomène, d'ailleurs, en Russie. On a le même phénomène, d'ailleurs, en Allemagne nationale, socialiste. Vous savez, c'est des phénomènes récurrents. On prépare les choses, on prépare les esprits. Et on prépare, par la violence, la soumission. Vous savez, il y a toujours trois types d'individus. Quoi qu'on fasse. Après, c'est une question de curseur. Il y a celui qui ne pense pas. Il y a celui qui n'ose pas penser. Et il y a celui qui pense. En fait, ceux qui pensent sont très limités. Il y en a très peu. Ceux qui ne pensent pas, ça m'appelle, j'étais responsable au sein du groupement intermarché. Et là, avec le directeur, il m'a dit, tu sais, j'étais un peu brutal. Il y a un tiers de cons, un tiers de non-pensants et un tiers de pensants. C'est à l'image de la société, quelle qu'elle soit. Après, le tiers peut être deux dixièmes, etc. Et en fait, ce dernier tiers, très tôt, va s'imposer par la violence, mais d'une extrême brutalité. Le pillage des châteaux, l'élimination des prêtres, etc. Qui commence, je rappelle, dès 1788. On dit en France que la révolution a commencé à Vizil et à Rennes. Pas du tout. Elle a commencé un peu partout en France et extrêmement violente. La nuit, ce qui s'est passé à la Bastille est absolument incroyable. cette forteresse qui est un nouveau tel pour les prisonniers. Oui, ça peut sembler surprenant, mais c'est le cas. Qui n'est pas du tout occupé. Je rappelle toujours qu'on va à la Bastille sur la demande des gens qui sollicitent le roi pour protéger leurs enfants, etc. Bien. D'ailleurs, lorsqu'on va occuper la Bastille, il n'y a que cette personne, et c'est vrai. Ce qui est très intéressant, c'est que le gouverneur se donne à Paris. Et là, ça va se traduire par une extrême violence qui va choquer tous les corps intermédiaires de l'État. Et ils sont tellement frappés qu'ils ne désirent pas rester dans leur fonction et ils démissionnent massivement de cette fonction. Si bien que le roi se retrouve en contact direct avec la population et on connaît la suite. Donc la journée du 14 juillet est une journée d'une incroyable brutalité qui va fracasser la haute administration et qui va fracasser aussi ce pays, cette population qui est à la fin du XVIIIe siècle plutôt une population sophistiquée. Très bien. Stéphane Courtois, René Sécher, donne le début de la terreur en France. Il l'a fait remonter à 1788. À quand la faites-vous remonter en Russie ? Est-ce que c'est avec la chute du Tsar Nicolas II en mars 17 ? Je vais d'abord revenir sur ce qu'il dit parce qu'il faut préciser les choses. Tu as raison de dire que la prise de la Bastille et ce qui s'est passé à ce moment-là, y compris la décapitation de deux, trois personnes par lynchage, etc., a énormément choqué. Mais ça n'était rien à côté de ce qui a suivi. Donc il faut bien distinguer, je crois, deux types de terreurs que Patrice Gueniffé, d'ailleurs, qui est venu faire ici une conférence l'année dernière remarquable, a parfaitement expliqué dans son livre sur la terreur révolutionnaire que je ne peux que vous recommander. Il distingue tout à fait les deux types de terreurs qui sont distincts mais qui peuvent parfaitement converger et qui, d'ailleurs, dans ce type de situation, convergent complètement. C'est d'une part, je dirais presque la terreur spontanée, c'est-à-dire, bon, voilà, une foule qui, pour une raison ou une autre, est envoyée sur la Bastille, qui s'échauffe, on attaque, etc. On s'aperçoit que dans la Bastille, il n'y a personne, il y a un malheureux gouverneur, quelques soldats, etc. et on les massacre. Dans le feu de l'action, on voit passer un homme important, on l'attrape, on lui coupe la tête, on la met au bout d'une pique, on lui met du foin dans la bouche et puis on le fait embrasser à son gendre qui passe par là. Enfin, voilà, bon. Ça, c'est tout à fait une espèce de violence de masse que l'on voit ayant participé à mai 68 et même à la nuit du 11 mai 68, je me souviens très bien que dans ces situations, vous avez des violences de masse. J'étais au coin d'une rue, au quartier latin, à une heure du matin, un gars arrive, il me dit, bon, tiens, il faut faire brûler cette deux chevaux. D'accord. Il me dit, t'as ce qu'il faut ? Ouais, ouais, moi qui ne fume pas, je n'avais pas de briquet, rien du tout. J'ai dit oui, oui, parce que si je lui avais dit non, j'ai rien pour mettre le feu, il l'aurait mis lui-même. Heureusement, donc voilà, de pauvres malheureux ont retrouvé leurs deux chevaux vertes, je m'en souviens encore. Non mais, donc voilà, vous pouvez vous retrouver dans un climat comme ça de violence endémique avec des foules, etc. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est quand un pouvoir commence à mettre en oeuvre une violence systématique comme moyen de gouvernement et comme moyen d'intimidation de ses adversaires et plus que d'intimidation, de sidération, parce que c'est quand même ça le propre de la terreur. C'est d'ailleurs ce qu'on voit aujourd'hui avec Daesh. S'ils décapitent des gens et qu'ils filment tout ça, etc., bon, c'est pas pour faire du boudin comme on fait avec les cochons. Bon, non, c'est... Non, je vous dis ça parce que je tue un cochon chaque année, donc évidemment... Mais ne le répétez pas parce qu'alors là, il y a maintenant de nouvelles associations, on ne peut plus rien faire, on ne va bientôt manger que des sauterelles. Bon, mais non, mais je suis sérieux, vous savez. Dans dix ans, vous verrez, vous souviendrez de ces paroles. mais le propre de la terreur, c'est la sidération. C'est quand même ça, le propre de la terreur. C'est le premier objectif. Il s'agit de sidérer non seulement les adversaires, toute la population. Le deuxième objectif, c'est évidemment d'exterminer. Donc là, on est dans tout à fait autre chose et là, c'est vrai que du côté... Alors, pour revenir à votre question, dans la Russie, dans la Russie tsariste, il y avait de la violence. Il y avait de la violence endémique dans la paysannerie, une paysannerie très pauvre, les Moujiks. Bon, si un Moujik sortait sa femme de son isbat par les cheveux et la battait devant tout le village, tout le monde disait c'est très bien, tout va bien. Donc, il y avait une violence endémique comme ça dans la société. Les policiers étaient violents, l'armée était violente, les Cossacks étaient violents. Mais finalement, au bout du compte, ça ne faisait pas beaucoup de morts, tout ça, quand on additionne. Parce qu'on a retrouvé dans les archives qu'en 1956, Nikita Khrushchev a voulu faire son fameux rapport secret pour attaquer Staline. Il a demandé à une commission spécialisée de faire le bilan de tous les homicides en Russie depuis 1810, 1812. Or, le bilan établi par les soviétiques du nombre de victimes politiques du régime tsariste sur un siècle jusqu'en 1917, c'était moins de 7000 personnes. quand on sait qu'un an après leur prise de pouvoir, les bolcheviques avaient déjà assassiné 15 à 20 000 personnes et que ça n'était que le début, on a bien compris qu'on est dans un phénomène d'échelle tout à fait différent. Le pouvoir tsariste se comportait comme un pouvoir dictatorial. S'il y a une émeute, on réprime et souvent, on réprime en dernière analyse. s'il y a eu une émeute paysanne, les émeutes paysannes russes étaient extrêmement violentes. Quand les paysans se mettaient en pétard, ils ratissaient tout. Ils écorchaient, ils tuaient, ils brûlaient, il ne restait rien. Donc, on envoyait l'armée. Il faut rappeler que la Russie, ce territoire immense, était totalement sous-administré. Donc, au fin fond des campagnes, ça pétait, il y a une émeute, on ne sait pas quoi faire, on envoie l'armée, le capitaine qui dirige dit aux mougiques les enfants, arrêtez, parce que sinon, je vais être obligé de tirer. Ils continuent, bon, ils tirent. Ça fait 10 morts, ça fait 20 morts, ça rentre dans l'ordre. C'est comme ça que ça fonctionnait. Mais au bout du compte, ça faisait quelques milliers de morts sur un siècle. Tandis qu'avec les bolcheviques, on est dans une échelle tout à fait différente. Et puis, ça va aller très, très vite. C'est-à-dire qu'au bout de 4 ou 5 ans de guerre civile et de pouvoir bolchevique, on est à peu près à 10 millions de morts. Alors, pour des raisons diverses, mais qui sont toutes le fait du pouvoir. S'il y a une famine qui fait 5 millions de morts, c'est quand même parce que le pouvoir a pillé les paysans, a pillé les semences, a tout pillé et qu'ils n'ont plus rien à manger. C'est quand même les paysans, 5 millions de paysans qui meurent de faim. C'est quand même un petit paradoxe. En principe, c'est les paysans qui fournissent la nourriture. Donc, vous le voyez, on est avec la Russie bolchevique dans une reprise de la Révolution française parce qu'il est clair qu'à un moment donné, et surtout, après le 10 août 1992, le pouvoir révolutionnaire a mis à l'ordre du jour la terreur. Bon. Et là, il y a eu la fameuse loi des suspects, 500 000 personnes arrêtées, etc. Donc, là, c'est véritablement une méthode de gouvernement, une méthode pour terroriser la population, pour l'obliger à se soumettre, pour exterminer les ennemis. Bon, les Vendéens savent de quoi. On ne va pas leur raconter, ils savent très bien de quoi ils retournent. Donc, voilà. Alors, ce qui est, j'en reparlerai peut-être tout à l'heure, mais ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai retrouvé, comme je suis en train, vous ne le répétrez pas, de préparer un livre sur Lénine, j'ai retrouvé, enfin, le premier grand texte de Lénine sur la Vendée. Parce que, quand Lénine parle de la terreur et qu'il va falloir exterminer, immédiatement, il cherche une référence historique. La référence historique, c'est la Vendée. Je vous lirai ça tout à l'heure si vous êtes sages. Alors, ce que je veux dire que la révolution, à la différence de la révolution soviétique, durant la révolution française, tout est inventé parce qu'on n'a pas le passé. Tandis que, pour la révolution soviétique, il y a une expérience pour Lénine qu'il est venu étudier en France, etc. D'ailleurs, c'est aussi vrai pour Pol Pot, etc. Donc, il y a déjà ce qu'on appelle une matrice exemplaire. En Vendée, excusez-moi de l'absurde, en France, tout est inventé. On sait là où on veut y aller. On ne sait pas comment il faut y aller. Et c'est pour ça que je parle de rites de passage ascensionnels. Et il est clair, par exemple, qu'il faut fracasser, sidérer, rendre complice le peuple. Ce sont les trois grandes dimensions. et Stéphane a raison d'insister sur cette terminologie qui est extrêmement précise de fracas et de sidération. Je rappelle toujours que la société française du XVIIIe siècle est une société extrêmement sophistiquée, qui est une société profondément chrétienne, où on respecte l'homme en tant qu'homme. On n'est pas du tout au stade du gender, etc. On respecte l'homme en tant qu'homme. Il est impossible de toucher à l'homme parce que c'est un péché mortel. Alors, l'étude est affaire de ces rites de passage qu'il y fait, a été rapide là-dessus. Mais j'en ai un rite de passage qui me vient à l'esprit. c'est l'exécution collective de gens du peuple au sein d'une foule. Et Danton qui gère cette exécution, 18 personnes le 18 juin 93 par la guillotine est incroyablement inquiet. et il pose bien le problème en disant qu'il faut absolument faire cela à grande échelle. On fait une première expérience à Paris et si elle marche, on va pouvoir l'étendre à travers toute la France et au-delà. parce que je rappelle toujours la révolution française se veut une révolution totale, universelle. C'est-à-dire qu'à travers la révolution française, c'est toujours l'esprit universaliste français, il s'agit de transformer le monde. C'est la même chose d'ailleurs pour l'Union soviétique. Sauf que eux, ils ont eu les moyens pour le faire en tout cas pour la moitié du monde. En France, on n'a pas fait le monde en 1789. Je rappelle c'est l'Europe. L'exécution du 18 juin est une exécution programmée. D'autant plus que parmi les victimes, il y a une fille, Thérèse de Molien pour les Bretons, qui est extraordinairement belle. Et comme on est dans la vieille France, elle est devant. Et lorsque la population voit arriver, la foule rassemblée qu'on a préparée déjà, voit arriver cette jeunesse, elle est bouleversée. Et Danton a pris la précaution de mettre ici et là dans la foule une claque qui est chargée d'applaudir à l'arrivée de ces 18 victimes et d'applaudir à chaque exécution. La claque est incapable de réagir. La foule, on a une description très précise de la foule. La foule est tellement sidérée de ce qu'elle voit qu'elle ne dit rien à silence de mort. On passe, vous savez, quel est le maximum d'exécuter par guillotine jour ? C'est extrêmement faible. Je crois que c'est de l'ordre de 80-82. Le record, c'est 82. C'est très long de guillotiner les gens. Il va falloir, dans le cadre d'être européen, inventer d'autres choses. C'est pour ça qu'on parle toujours de pré-industrialisation, d'élimination à la révision française. Après, vous allez industrialiser la chose en Union soviétique. Et après, on ira beaucoup plus loin avec Hitler, etc. Le rapport est très intéressant que l'on fait à Danton en disant qu'on n'a pas fait applaudir, mais les gens ont tellement été sidérés, ils n'ont pas réagi. Et on peut y aller. Ça y est, le rite de passage ce 18 juin va permettre l'épanouissement de la terreur. Et c'est une journée qui n'est pas du tout connue et qui est pourtant essentielle pour comprendre la mise en oeuvre totale de la terreur. Donc, comme l'a dit Stéphane Courtois et vous-même, vous l'avez rappelé, la Vendée, on est sur une terre qui a été très marquée par la terreur et par la Révolution française et ses conséquences. Et justement, qu'est-ce qui a pu amener à ce que toute une partie du peuple s'élève contre toute une autre partie et fasse ce processus de terreur justement contre une autre partie de ce peuple ? Allez-y. Répétez la question. Non, j'étais pris par un autre. Qu'est-ce qui a amené justement à ce qu'une partie du peuple aille massacrer une autre partie de massacrer par exemple toute une province la Vendée, par exemple ? Pour les bourreaux, la réponse, elle est claire, on l'a faite. Pour les victimes, entre 1788 et le recrutement des 300 000 hommes, je rappelle tout de même l'origine du recrutement des 300 000 hommes. tout ce débat qu'on a eu d'ailleurs entre Rosa Luxembourg et Lénine, comment imposer la révolution ? Mais ça, c'est plus ton problème que moi. Mais on a même ce même débat en France à l'époque. Est-ce qu'on doit faire d'abord la révolution à l'intérieur des frontières et ensuite l'exporter ou d'abord l'exporter à l'étranger pour mieux l'imposer en France ? C'est le deuxième discours qui l'emporte en France à l'époque. Ce n'est pas une question de courant politique et c'est une question de stratégie. Et en fait, on déclare la guerre au reste du monde. Je rappelle toujours qu'il n'y a aucun pays en Europe qui a déclaré la guerre à la France. C'est la France qui a déclaré la guerre au reste du monde. Vous n'avez absolument aucun... Moi, je dis ça dans les livres scolaires que l'Europe a déclaré la guerre à la France. Pas du tout. Il n'y a absolument aucun pays qui a déclaré la guerre à la France. On déclare la guerre à l'étranger pour mieux asseoir la révolution. La violence est telle que les peuples envahis se soulèvent, appellent à leur secours leurs princes qui ont le sens de l'armée, l'armée prusse, etc. Ce sont des armées de métier, ils ont l'habitude de faire la guerre et ils font la guerre. Et il se passe deux phénomènes avec le soulèvement de la population. C'est que non seulement l'armée française, elle est, comment dire, évacuée des pays envahis, mais elle est, bien entendu, la France est envahie. Et bien entendu, il y a ce réflexe nationaliste qui va donner tout ce désordre jusqu'à la Seconde Guerre mondiale du nationalisme. Il naît là, le nationalisme. Et sur le terrain, j'entends, dans les consciences populaires, il naît au moment où les troupes étrangères, qui ont été agressées, je rappelle, envahissent le territoire national. et on va, comment dire, recruter 300 000 hommes. Le système de recrutement est un système intéressant à étudier. Le ministère a imaginé, donc, lever 300 000 hommes et a charge pour les départements de définir par commune le nombre de recrutés. Bien entendu, il faut bien comprendre la mécanique. c'est le maire qui est officier municipal, donc exempté du service militaire obligatoire, qui théoriquement, théoriquement, doit faire un tirage au sort. Mais comme ces maires sont nommés par le pouvoir central, bien entendu, ils ne vont pas respecter le règlement et ils vont choisir arbitrairement, en fait, tous leurs ennemis au sein des communes. Vous savez, ce qui s'est passé hier pourrait se passer aujourd'hui et les questions seraient les mêmes. Vous savez, les hommes de 1789, contrairement à ce que je peux entendre, ne descendent pas de l'homme de Cro-Magnon. Ils pensent. Ils pensent. Il y a 2000 ans de civilisation dans ce pays et 2000 ans, je dirais, de civilisation politique. Et les gens savent parfaitement ce qu'est la politique sous l'Ancien Régime. Et je rappelle, d'ailleurs, mesdemoiselles, que la femme est un acteur de la vie politique sous l'Ancien Régime. Et d'ailleurs, c'est la femme qui fait souvent le vote. C'est la Révolution française qui va interdire le vote pour des raisons politiques et idéologiques parce qu'on part du principe que la femme, c'est le clan des curés, c'est le clan d'église et on interdit le vote. Alors, il faut être Macron pour imaginer que le vote des femmes date de 1905. Pas du tout. Le vote des femmes date de 1945, si ma mémoire est bonne. Oui, il a dit ça. Ben oui, comme Lille. N'oubliez pas qu'il n'y a pas d'identité pour Macron. C'est important de le dire. Mais on n'est pas là pour faire la politique. Donc, c'est intéressant de le noter. Il ne sait même pas cela. Bon, c'est un énarque. On ne fait pas d'histoire à l'ENA, je rappelle toujours. Voilà. Donc, ben oui, il faut le dire. Bien. vous êtes d'un niveau supérieur ici aux énarques en termes de connaissances historiques et géographiques. Et donc, comment dire, la sélection, elle est arbitraire et le maire qui est exempté du service militaire obligatoire va envoyer sous les drapeaux naturellement tous ses opposants. Lorsque l'opposant est sélectionné, il se pose trois questions qui sont des questions de bon sens. Pourquoi moi ? Et je vais être chargé de défendre un régime détestable. Ça fait quatre ans que les gens sont persécutés. Je prends l'exemple de la persécution du clergé. Alors, je vous apprends qu'un prêtre est un homme. C'est étrange. Les révolutionnaires n'avaient pas pensé à ça. Et qu'un homme a une famille. Et qu'un homme a des sentiments. Et qu'un homme prend, lorsqu'il est agressé, prend les moyens élémentaires pour se protéger. Qu'est-ce que font les prêtres à partir des grandes persécutions de 1790 ? Ils vont chercher la paix et la sécurité au sein de leur famille. Le droit canon prévoit toujours qu'un prêtre ne peut pas être nommé dans sa paroisse natale. Il est toujours nommé à l'extérieur. Mais lorsqu'un prêtre est persécuté à l'extérieur, où va-t-il chercher la paix et la sécurité ? On a les mêmes phénomènes d'ailleurs en Russie. Eh bien, il va chercher la sécurité au sein de sa famille. Et je rappelle, ça commence en 1790. quand il arrive dans sa famille, il dit, voilà ce qui se passe. Et les autres disent, c'est un peu bizarre, pour que tu es un homme gentil, tu es un homme intelligent, tu en puisses les cultiver. Le clergé du XVIIIe siècle est un clergé qui croit en Dieu. Eh oui, c'est quelque chose de nouveau en masse. Et deuxièmement, qui est extrêmement bien formé, notamment à l'Ouest. Et donc, on se dit, on va te défendre. Et on rentre déjà dans la clandestinité en 1790. Lorsqu'en 1793, on demande à ces gens d'aller sur le drapouille. Ils se disent, mais je vais aller défendre un régime détestable. Et puis, la troisième question que je me pose, qui va défendre mon frère ? Eh bien, ils se disent, nous, on dit non. Et le seul fait de dire non, vous devenez hors la loi. Et ce n'est pas un phénomène, parce que la loi est terroriste. Et ce n'est pas un phénomène, contrairement à ce que j'entends dire, qui est un phénomène localisé en Vendée. C'est un phénomène général qu'on retrouve à travers toute la France. Quel que soit le lieu, c'est le refus à la conscription. Et après, eh bien, on met en place le système de terreur. Et je m'arrête pour là, parce que j'ai parlé une heure. On va voir. Oui, moi, je voudrais soulever un point supplémentaire parce qu'il y a un phénomène de terreur qui se met en place, y compris un phénomène de terreur comme moyen de gouvernement. OK ? Mais le problème, c'est pourquoi est-ce que ça monte à ses extrêmes ? Parce que là, on a des phénomènes d'une violence extrême, que ce soit en France jusqu'à la chute de Robespierre, où on voit des choses... Bon, la Vendée est bien placée pour le savoir, bon, mais il n'y a pas que la Vendée. Bon, les massacres de septembre, la grande terreur de Prairial, etc. et avec des phénomènes d'une cruauté absolument exceptionnelle. Et en Russie, pendant la guerre civile et après, on a des phénomènes d'une cruauté alors 100 fois pire, 100 fois pire, et par l'échelle, et par l'échelle du nombre de victimes, et par le type de cruauté, parce que vraiment, on invente des choses tous les matins. Il y a des esprits fertiles en matière de torture et de faire souffrir les gens. Il y a des gens qui sont pleins d'imagination. Donc là, il y a un vrai problème. Pourquoi est-ce qu'on va dans cette espèce de surenchère ? On va dans cette espèce de surenchère parce que cette surenchère est un des moteurs même du processus révolutionnaire. C'est-à-dire que les révolutionnaires, entre eux, en réalité, quand la révolution se met en route, elle ne repose sur aucune légitimité. Il n'y a aucune légitimité. Elle renverse un régime qui est le régime monarchique dont la légitimité est bien connue. C'est l'hérédité. Bon, alors, l'hérédité des rois, l'hérédité dans les familles aristocratiques, etc. C'est le droit du sang. C'est comme ça que ça marche depuis des siècles. Ça a fait ses preuves. Bon, ça, on le renverse. On n'en veut plus. C'est l'égalité, etc. D'un autre côté, on veut mettre en place un système dit démocratique. C'est-à-dire un système d'élections, un homme, une voix. Or, Gueniffé, en particulier, qui avait fait sa thèse là-dessus, avait très bien montré que les élections sous la révolution française, c'était... Plus on avançait en révolution, moins les élections étaient sincères. Vous me direz, en 2017, je ne sais pas si l'élection présidentielle sera très sincère. Mais c'est une autre histoire. Les historiens, dans 20 ans, le diront. Mais en tout cas, il est clair que ces élections de la révolution française sont de moins en moins sincères. Il y a de moins en moins de gens qui y participent, tout simplement parce que la terreur se met en place, que des gens qui sont des opposants n'osent plus se présenter à l'élection et que donc, il n'y a personne pour voter pour eux. Donc, l'élection est déjà très rapidement trafiquée, en particulier celle de la Convention en 1792. Donc, ces deux systèmes de légitimité du pouvoir ou l'ancien système héréditaire ou le nouveau système démocratique un homme, une voix, aucun des deux ne fonctionne. Et donc, il n'y a aucune base réelle à la légitimité du pouvoir en place si ce n'est la surenchère révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il y en a toujours un qui dit « Ah, moi, je suis plus révolutionnaire que vous ». Et dans ce cadre-là, Robespierre n'est pas mauvais. Il est débordé sur sa gauche. Il y a les enragés, Hébert, etc. Il y a Danton qui menace. Il y en a d'autres. Il y a des moulins, etc. Donc, c'est ce problème de surenchère révolutionnaire, idéologique entre les leaders qui fait qu'on monte aux extrêmes. On monte toujours plus aux extrêmes. Et alors, chez Lénine, c'est tout à fait spectaculaire parce que lui, il a déjà fait ce processus depuis 1902 à peu près jusqu'à 1917. ce processus de surenchère au sein du mouvement révolutionnaire, il en est le leader. Et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui pourrait lui voler la posture de leader du mouvement révolutionnaire, il le massacre par une polémique quelconque en le traitant de tous les noms, de voyou, etc. Et il prend une position plus radicale encore de manière à se positionner comme le seul vrai représentant du mouvement révolutionnaire. et ce mouvement-là, il le fait entre 1902 et 1917. Donc, quand la situation de 1917 se présente comme une situation révolutionnaire, il est tout près. Le ressort est tendu au maximum, il va se déclencher d'un seul coup et à peine Lénine, grâce au service secret allemand, arrive-t-il à rentrer en Russie, immédiatement, il attaque le pouvoir révolutionnaire en place, le gouvernement provisoire, le Conseil des soviets, tout ça, c'est des bourgeois, etc. Il faut balancer tout ça, il faut renverser tout ça, il faut renverser les capitalistes, il faut renverser la propriété privée, etc. Donc, il y a ce phénomène de surenchère entre les révolutionnaires qui fait que celui qui est le plus radical arrive à emporter la position dominante jusqu'au moment où il va tomber, c'est le cas de Robespierre. Le problème, c'est qu'avec Lénine, il ne tombe pas, il ne tombe pas parce qu'il a pris les leçons de la révolution française et que donc, il prend le pouvoir le 7 novembre, dès le 20 décembre, donc à peu près cinq semaines ou six semaines plus tard, il crée la Tchéka, la fameuse police politique, dirigée par son petit camarade Zerginski, qu'il présente d'ailleurs quand il le fait nommer comme notre fou qui est un ville, c'est-à-dire le président du tribunal révolutionnaire. Donc, les choses sont très claires et quant à Zerginski, c'est un homme qui a des principes très simples. Il déclare le meilleur moyen de faire taire un homme, c'est de lui mettre une balle dans la tête, ce qui est d'un bon sens absolu. Le problème, c'est qu'il va l'appliquer et il va l'appliquer systématiquement et méchamment pendant des années jusqu'au moment où d'ailleurs, dans un moment de surenchère révolutionnaire en 1926, dans une réunion du comité central bolchevique qui se déroule dans une violence extrême, eh bien, le camarade Zerginski ne sait plus quoi faire et il va s'auto-évacuer par une crise cardiaque, comme ça, l'affaire sera réglée. Donc, vous voyez, il faut aussi, les révolutionnaires instaurent une violence extrême dans la société, mais il faut imaginer qu'entre eux, c'est aussi extrêmement violent. Alors, dans la révolution française, on a le cas de Robespierre qui va faire guillotiner tous ses petits camarades d'extrême-gauche et centristes, entre guillemets, les Dantons, etc. Dans la révolution bolchevique, alors, ça va être à une beaucoup plus grande échelle, Lénine puis Staline vont faire exterminer tous leurs camarades. On a quelques-uns qui vont sauver leur poste, c'est-à-dire que Lénine va dire bon, celui-là, je l'autorise à s'exiler. Bon, Martoff, qui était son plus vieux copain, un des rares qui le tutoyait, bon, il va lui dire, allez, tire-toi avant qu'on te mette une balle dans la tête. Bon, mais tous les autres, ils seront tous progressivement exterminés. On s'en sert tant qu'on peut et ensuite, on les extermine. Je voudrais revenir sur un dernier point qui est très important que tu as soulevé, c'est la complicité. Tout le problème de ces pouvoirs et de ces bourreaux, c'est de rendre le reste de la population complice. C'est très important. Alors ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le pacte du sang, c'est-à-dire vous êtes obligés de participer à l'assassinat collectif. Alors, c'est un principe mafieux dans la mafia, la mafia italienne, napolitaine, etc. on entre dans la mafia par un pacte de sang, c'est-à-dire par un assassinat. On te dit, bon, mon gars, si tu veux rentrer dans la mafia, tu vas commencer par zigouiller celui-là. Après, si tu le fais, alors, on va commencer à considérer que tu es quelqu'un de sérieux. Et c'est exactement ce qui se passe avec Lénine. Il faut rappeler qu'il crée la Tchéca le 20 décembre 1917. Cette Tchéca va se conduire, elle a tout pouvoir, en toute impunité. C'est absolument effrayant. On a les rapports parce que Dzerzhinsky envoie des inspecteurs un peu partout voir ce qui se passe. Et les inspecteurs se font jeter par les chefs de la Tchéca locale qui disent que Dzerzhinsky ne commence pas à venir nous casser les pieds parce que nous, on a du travail, vous comprenez. Il faut qu'on exécute toute la journée. Alors, on a transformé le siège de la Tchéca en bordel, etc. On s'amuse bien, on est en cocaïnée jusqu'au-dessus des yeux alors qu'on ne vienne pas nous embêter. Il y a un débat au bureau politique. Il y a un débat au bureau politique. Bukharin dit et d'autres disent mais ça n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. La Tchéca, c'est une horreur. Et Lénine dit un bon communiste est un bon tchéquiste. Taisez-vous. Fermez le banc, on ne discute plus. Donc, vous voyez, on est... Et dans ce cadre-là, il va falloir progressivement que la population s'associe à ses assassinats collectifs. Et sous Staline, alors ce sera ce sera un rituel. C'est-à-dire que partout, dans toutes les entreprises, les usines, etc., quand on fera condamner, par exemple, dans les procès de Moscou, on fera voter la mort par l'ensemble de la population. On réunit tout le personnel de l'ICES, tous les étudiants, etc., et on dit Courtois est un chien de trotskiste. On vote la mort. Tout le monde vote la mort, bien sûr. On vote à main levée parce que de manière à bien vérifier qui n'a pas levé la main. Tout le monde est presque tenté de lever les deux mains, mais bon, là, ça devient dangereux. Ça ressemble à autre chose. Non, mais il faut bien prendre conscience de ça. C'est extrêmement important de voir comment le pouvoir fait tout pour rendre tout le monde complice. Et là, une fois qu'on a trempé dans ce type de processus, et ça commence toujours par la délation, bien sûr, mais ensuite, on fait voter la mort, bon, ou alors, plus simplement, on fait voter la démission de, je ne sais pas, tiens, par exemple, de Jean-Pierre Descotte. Voilà, bon, on fait voter la démission de Jean-Pierre Descotte, il disparaît, et puis après, on ne s'occupe plus de savoir où il est passé. Il n'est sans doute pas rentré chez lui, bon, et puis on va le retrouver au goulag pour le mieux, et sinon, dans une fosse commune pour le pire. Donc, vous voyez, non, non, mais il faut bien comprendre le rôle fondamental de la terreur qui, au début, est un phénomène de sidération et ensuite, un phénomène de complicité obligatoire et dont la population ne peut pas s'échapper. Et je voudrais rebondir là-dessus, justement, parce que la terreur en France est une terreur légale. Il faut bien comprendre les mécanismes de cette légalité. Le comité de salut public est issu de l'Assemblée nationale qu'on appelle convention. Alors, je vais retenir le mot Assemblée nationale. Ce n'est pas le bon mot, mais c'est pour la clarté du débat pour vous. Le comité de salut public, ce n'est pas quelque chose d'extérieur à l'Assemblée nationale. C'est une partie intégrante de l'Assemblée nationale. C'est une émanation. C'est ce comité de salut public et ça, ce que l'école marxiste a voulu nier est à l'origine de ce système de pensée en amont. Mais aussi, elle rend complice le peuple souverain par l'intermédiaire du vote. Et toute la terreur, et c'est un phénomène unique dans l'histoire de l'humanité, est un phénomène légal. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, c'est le cas de la Vendée, c'est que toutes les lois votées à l'époque n'ont ni été abrogées, ni été retirées. Ça veut dire que si aujourd'hui vous voyez un curé vendéen, si vous le tuez, excusez-moi, vous êtes le seul, eh bien, vous êtes dans la légalité. ne parle pas si fort. Ah, pardon. Et on a beau demander au Sénat et à l'Assemblée nationale d'abroger ou de retirer ces lois, alors quelle est la différence entre l'abrogation et le retrait ? J'ai appris ça récemment, je disais toujours abrogé, et j'ai appris ça grâce à Jacques Villemin. Abrogé, ça veut dire que, par exemple, les femmes n'avaient pas le droit de porter le pantalon, ça a été voté à la revue sans française. Il y a deux ans, on a décidé, simplement deux ans, d'abroger les lois. Les hommes, par exemple, vous n'avez pas le droit d'uriner sur la voie publique, vous êtes passibles de pénalités. Ça n'a pas été abrogé, ça, par contre. Le retrait, c'est ce qui s'est passé avec les lois antisémites, c'est-à-dire qu'on considère qu'elles n'ont jamais existé. Elles n'ont jamais existé, elles sont par essence illicites. Bien. Toutes les lois révolutionnaires n'ont ni été abrogées ni été retirées. Bien. Donc, la terreur en France, on n'a pas le même phénomène en Union soviétique ou dans les autres pays de même nature que l'Allemagne nazie, le Cambodge, etc., est une terreur basée sur la loi. Et c'est très intéressant parce qu'on sidère et on fracasse les députés et aucun, il ne viendrait pas en tête à un député, de refuser la loi votée parce qu'imposée par une minorité qui est le comité de salut public. soit celui qui ne veut pas voter se rend malade, soit on le retrouve, celui qui se dit contre, assassiné bêtement ou ayant glissé bêtement sur une peau de banane sur le bord de la Seine. Il faut quand même rappeler juste sur ce point qu'une grande partie des lois votées sous la Convention, il y a 250 députés en séance sur plus de 700 députés. Donc, ça prouve que, bon, là encore, la représentation nationale, le principe du vote, etc., est totalement faussé puisque les deux tiers des députés ne sont jamais là tout simplement parce qu'ils ont la trouille et ils sont rentrés chez eux. Ils n'ont pas envie d'être compromis dans ce genre d'affaires. Alors, cela dit, un point quand même, en URSS, jusqu'en 1922, Lénine avait aboli le code pénal. Comme ça, ça simplifiait tout. On pouvait assassiner à tout va. Bon. En 1922, justement, pour exterminer et de manière très forte et symbolique ses ennemis, en particulier les socialistes révolutionnaires, il va leur organiser un procès, un procès truqué. Mais pour ça, il veut avoir une base légale et donc, il va faire écrire en toute urgence en deux semaines un code pénal. Bon. Et dans ce code pénal, il va faire, il va lui personnellement, parce qu'évidemment, il surveille de très près le travail de préparation, il va faire intégrer la terreur en disant nous ne devons pas nous cacher derrière notre petit doigt. La terreur doit figurer dans le code pénal. Mais, attention, il ne faut pas que ce soit interprété d'un point de vue juridique. Ça doit être interprété du point de vue de la conscience révolutionnaire. Alors là, évidemment, quand les juges jugent en fonction de la conscience révolutionnaire, bon, on comprend que tout est permis. Mais, il y a par contre une grosse différence très intéressante entre la Révolution française et l'URSS, la Révolution française, il y a quand même une assemblée. Il y a quand même une assemblée nationale qui est censée représenter le peuple. En Russie, il n'y en a pas. Lénine a parfaitement compris que cette histoire d'assemblée, c'est infernal. Regardez comment ça s'est terminé. Même Robespierre a été guillotiné. Donc, on ne peut pas compter sur ce genre de système. Pas d'assemblée. Et d'ailleurs, quand la fameuse assemblée constituante aura été élue, puisque c'était quand même la grande revendication de tous les opposants au tsarisme et de tous les révolutionnaires russes depuis les années 1850, il faut élire une assemblée constituante qui établira une constitution. Bon, ça a été la grande revendication de tout le monde. Donc, 1917 arrive, on va faire la constituante, on va faire élire la constituante au suffrage universel des hommes et des femmes. Bien, alors ça traîne, ça traîne, ça traîne, finalement, le gouvernement provisoire, avant sa chute, avait arrêté une date d'élection le 25 novembre 1917. C'est d'ailleurs pour ça qu'une des raisons principales pour lesquelles Lénine fait son coup d'État le 7 novembre, c'est qu'il sait très bien qu'il va y avoir une assemblée constituante qui va être élue et qui aura une légitimité démocratique. Donc ça, il faut prendre les devants. Et donc, on fait le putsch, on s'empare du pouvoir, on ne peut pas empêcher les élections parce que là, il y a un raz-de-marée électoral, il y a 40 millions d'électeurs qui vont voter, donc on ne peut pas les arrêter. Très rapidement, les bolcheviks s'aperçoivent qu'ils seront très loin d'avoir la majorité dans cette assemblée. Que faire ? Les méthodes habituelles. On va trafiquer les résultats. Ça ne marche pas bien. Ce n'est pas encore au point. Il n'y a pas de Corse dans le secteur. Je suis un peu méchant, mais il faut bien dire que c'est des professionnels. J'espère que, bon, s'il m'arrive quelque chose... Mais enfin, j'ai des preuves. J'ai des preuves, attention. Bon, donc, on essaie de trafiquer, on essaie de faire pression sur la commission électorale, on change la commission électorale, etc., mais il n'y a pas moyen. Et finalement, les députés arrivent de toute la Russie et quand ils sont déjà plus de 400, ils décident de se réunir. Donc, le 18 janvier 1918, l'Assemblée constituante va se réunir à Saint-Pétersbourg. Elle est soutenue par une manifestation de révolutionnaires le matin même, plus de 50 000 personnes. Que des révolutionnaires, drapeau rouge en tête, banderolles, internationales, etc., Lénine envoie les mitrailleuses. Lénine envoie les mitrailleuses. Ce sont les premières victimes civiles du pouvoir depuis la révolution de février 1917. La chose la plus extraordinaire, c'est qu'en tête de cette manifestation, il y a une jeune étudiante très exaltée avec son drapeau rouge qui va être tuée parmi les premières et qui s'appelait Mademoiselle Gorbatchevskaya. Donc, évidemment, quand vous découvrez ça un beau matin, vous vous dites que l'histoire a quand même des clins d'œil assez amusants. On commence par là et on finit par là en 1991 avec M. Gorbatchev. Mais en tout cas, cette assemblée constituante, elle va être liquidée en quelques heures, en quelques heures par la force. Lénine ne veut surtout pas de ça. Et en réalité, ce qui est le vrai pouvoir, c'est le Parti communiste. C'est le Parti communiste. Et là, donc, un organisme incontrôlable, incontrôlé, secret, on ne sait pas qui le dirige, on ne sait pas, enfin, on sait que c'est Lénine, mais évidemment, en France, vous achetez votre journal tous les matins, éventuellement, le canard enchaîné, vous allez savoir tout ce qui se passe à l'Élysée. Eh bien là, vous ne saurez jamais rien de ce qui se passe à la tête du pouvoir et du Parti communiste. Alors, je vais sans doute vous choquer dans ce que je vais vous dire. C'est pas toi, vous êtes habitude de tout. L'arme de la Révolution française est la loi. Et la base de la loi, c'est la déclaration des droits de l'homme. Mais la déclaration des droits de l'homme en France est une déclaration des droits de l'homme basée sur le droit. Mais bien entendu, le droit est évolutif. Et ce qui est très intéressant, et je rejoins par un autre biais ce que tu viens de dire tout de suite, c'est comme on décide que l'homme ne peut être que progressiste. Vous savez, les mots sont toujours les mêmes. Les totalitaires utilisent toujours les mêmes mots, que ce soit aujourd'hui ou hier. Méfiez-vous des gens qui parlent de progrès de l'humanité. Toujours les mêmes. L'idée est la suivante. celui qui refuse le progrès, et c'est tout un débat, est-il un homme ? Eh bien, on répond non. Il ne peut pas être un homme. Donc, s'il n'est pas homme, il est hors la loi. Et ça donne la loi des suspects. Pour la Vendée, il y a eu tout un débat. Est-ce que le Vendéen est un homme ? Non, il ne peut pas être un homme parce qu'il est un esprit de l'ancien temps. Donc, on le met hors la loi. Ça veut dire qu'il ne peut pas être traité comme celui qui est dans la loi. Et bien entendu, il perd sa personnalité morale. Ça veut dire que ça devient un animal. Comme il n'a pas de personnalité juridique, il ne peut pas être propriétaire. Donc, on va nationaliser les terres de la Vendée. Première loi de nationalisation totale. Ce n'est pas l'Union soviétique, c'est la Vendée. 1er août 1793. Les Vendéens, parce que ce ne sont pas des hommes, ne peuvent plus être propriétaires. Et on va les traiter comme même pas des non-hommes, des animaux. Et d'ailleurs, le vocabulaire est adéquat. On va les traiter comme des loups, etc. L'animalisation est totale, mais qu'on retrouve sous le nazisme, partout. Ce ne sont pas... Et on va les traiter comme tels. D'où on va les dépiauter, on va faire fondre la Grèce. Tout ça, c'est normal, c'est banal. On les traite comme des loups, comme des animaux. Bien. Et ce qui explique, d'ailleurs, et ça scandalise toujours, qu'il n'y ait pas de justice qui leur soit appliquée, qu'ils n'ont pas le droit de passer devant des tribunaux avec la capacité de se défendre, d'avoir un avocat, puisque ce ne sont pas des hommes. Le problème qu'il y a lorsqu'ils passent devant le tribunal, est-ce qu'on doit les exécuter immédiatement ou pas ? C'est le seul problème. Donc, il faut bien avoir conscience de ça. C'est que la terreur, dans le cadre de la Révolution française, est une terreur légale avec toute l'expression que je viens de vous dire, ce qui n'est pas le cas, en tout cas dans un premier temps, pour l'Union soviétique, et ce qui ne sera pas d'ailleurs le cas dans le cadre du national-socialisme. Alors, Rénaud Secher... Il faut que vous travaillez un peu, vous, là. Oui, attends, ils sont peinards. On fait tout le voulot. Il me dit, c'est bien, continuez de parler, on n'a rien à faire. On vous a invité pour débattre. Non, non, non. On travaille. Pour en revenir à la Vendée, vous avez employé le terme de génocide pour définir ce qui s'est passé en Vendée. Ce terme a été longtemps contesté, beaucoup vous ont attaqué sur le sujet. Et cette année, au début de l'année, il y a un livre qui est sorti, publié par Jacques Villemin, qui vient appuyer vos thèses. Et donc, comment... Comment... Sur quoi appuyez-vous cette thèse du génocide pour définir ce qui s'est passé en Vendée ? Alors, on peut le faire ensemble, ça, puisqu'on a travaillé la question ensemble. Non, mais puisque, comment dire, c'est toi qui as publié le baboff et qui est dans ta collection. Non, c'est avant que tu arrives au cerf, le baboff. Mais en tout cas, du génocide au mémoricide, c'était sous ta tutelle. Alors, je reviens. C'est une mécanique qui est choquante, mais pourtant, que vous voyez sous vos yeux à l'heure actuelle. Je vous ai dit tout à l'heure en introduction qu'on veut créer l'homme nouveau. Tout système, notamment l'Église, je parle pour vous, et tout homme qui refuse le progrès, doit être soit régénéré, c'est l'Église assarmentée, soit éliminé, c'est l'Église réfractaire, en tout cas d'institution, puis c'est les hommes. Je rappelle que 70% de la population française est considérée par les révolutionnaires que l'on ne peut pas régénérer. Et d'ailleurs, il y a tout un débat. Est-ce qu'il faut exterminer tout le monde ? Et on a imaginé qu'il fallait exterminer 70% de la population. La population, en 1789, en France, c'est 28 millions d'habitants. Je crois que tous les historiens sont d'accord maintenant sur ce chiffre. vous savez, c'est très difficile d'exterminer 70% de la population, d'autant plus qu'on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment faire. On n'a pas le recul, l'expérience pour ça. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a même pas le verbe, on n'a même pas le mot. Et d'ailleurs, lorsqu'on va prendre conscience de la nature de la répression vendée, on va chercher désespérément des mots. C'est le général Danikan qui ne va pas le trouver. C'est le révolutionnaire Baboeuf qui se dit je vais être obligé d'en inventer un et ça va être le mot de néologisme populicide. Et malheureusement, c'était le bon mot. Si le mot populicide avait été retenu par le droit national et international, on n'aurait pas ce débat sur le génocide à l'heure actuelle parce que les gens vont à la sémantique et ne vont pas au contenu juridique qui a été défini en 1945 et 1948. Pourquoi est-ce qu'on arrive à la Vendée, à cette notion de génocide ? Trois choses à dire en avant-propos. C'est que le sujet de la Vendée avait été un sujet de facto interdit dans la recherche universitaire. Il n'y avait jamais eu de débat sur la Vendée, de travaux sur la nature de la répression en Vendée de 1794 à 1983. personne n'avait émis l'idée autre que la Vendée puisse être autre chose qu'une simple guerre civile. Aussi bien les bleus que les blancs, aussi bien les républicains que les royalistes. Personne n'imaginait qu'il y ait eu autre chose. Le premier homme à se poser la question est un universitaire, Jean Meyer, qui est un malgré nous, qui lui a tout connu, qui était capitaine de l'armée rouge entre autres chez toi. Et il revient en France, il est nommé professeur à Nantes et il arrive dans un tout petit village, mon village, et il essaie de poser des questions de fond au village, qui êtes-vous ? Est-ce que vous êtes vendéen ou breton ? Et les gens disent on n'est ni l'un ni l'autre. Il est interpellé par ce silence. Puis un jour, il va me rencontrer et il me dit tu es quoi ? Je dis Brito, vendéen. Et là, il me pose la question est-ce que tu serais d'accord pour faire un travail sur la Vendée ? Alors c'est très intéressant parce que c'est choquant. Et en fait, il me dit et ça c'est à noter parce qu'il y a plein de travail à faire sur la Vendée. Le discours officiel que tu as connu, on ne peut pas travailler la matière Vendée, il faut deux documents. Voilà, c'est réglé. Alors qu'il y a pléthore de documents et licences que vous avez fait grâce à cette démarche de Jean Meyer, un certain nombre de travaux sur les colonnes infernales, etc. remarquables parce qu'il y a effectivement matière. Alors pourquoi est-ce qu'on a parlé de génocide ? Parce que la guerre de Vendée, mais c'est vrai dans toute la France, est avant tout guerre civile. Mais une guerre civile, c'est une confrontation homme-homme. Et dans le cas d'une guerre civile, on respecte l'enfant et la femme. Il peut y avoir des dérapages, des incidents, etc. par nature. Et ce qui est stupéfiant en Vendée, c'est que très tôt, le 26 juillet 1793, Robespierre, qui n'est pas encore élu au sein du comité de salut public, est présent, décide froidement quatre choses. Premièrement, de diviser la population en deux groupes. Un groupe que l'on déporte, les femmes, les enfants et les vieillards, mais c'est déjà un crime contre l'humanité, la déportation de masse. Et tout le reste, ce n'est pas une question bleu-blanc, on élimine et on tue le Vendéen, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. Comme d'ailleurs, on va déporter le Corse, on en reviendra, je pense, tout à l'heure, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. On élimine le Breton, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. Bien. Et la deuxième chose que l'on va faire, on va nationaliser la Vendée et on va la ruiner physiquement pour la faire crever de faim, ce que vous avez retrouvé dans l'Union soviétique par la suite. C'est une arme. Troisièmement, on décide de régénérer l'armée française parce que l'armée française de 1793, en tout cas d'août 1993, c'est l'armée française d'ancien régime. Et les cadres de l'armée française sont des chrétiens qui ont un profond respect pour l'autre, surtout si l'autre est son frère. On ne tue pas l'autre parce qu'il est. On le tue parce que c'est l'ennemi, mais comment peut-on être ennemi dans le cadre de la fraternité religieuse ? Ce n'est pas possible. Et les cadres supérieurs de l'armée française disent non. Aucune étude tient cette affaire, ça. combien de cadres supérieurs de l'armée française qui sont les héros de la résistance à la Révolution française, à la terreur, ont été éliminés parce qu'ils ont dit non. Non au nom de Dieu, non au nom du respect de l'enfant de Dieu, c'est-à-dire l'homme. Aucun travail n'a jamais été fait là-dessus. Et après, on réfléchit sur le comment éliminer. et on découvre qu'il y a quatre plans d'extermination. Le plan le plus abouti, c'est le plan de Toureau du 21 janvier 1784. Alors, moi, je suis un homme de la fin du 19e siècle et je suis juriste de formation. Je suis bi, j'ose même plus dire ça maintenant, bi-formation, c'est-à-dire... Il faut bien sourire ? Excuse-moi. Je suis à la fois juriste et historien. Non, non, mais attends, tu nous as dit que tu étais un homme de la fin du 19e siècle. À 20e, excuse-moi. Ah, je suis rassuré parce que là... Attends, je vais te laisser la parole tout à l'heure et ne t'inquiète pas, je vais rebondir. Et donc... On se doutait que tu avais découvert l'élixir de l'éternité. Avant que les événements se passent chez toi. Alors donc, comment appeler ce crime de masse qui a été conçu, je dirais presque en conscience, voté et mis en oeuvre en conscience partagée ? Je suis prisonnier du vocabulaire. Je cherche en vain un mot. Évidemment, si j'avais connu à l'époque le mot de... Baboeuf, malheureusement, j'aurais repris ce mot. Je dis malheureusement parce que ça aurait évité tout débat de fond sur le problème de la Vendée. Puis, bien entendu, j'arrive à cette notion de génocide. Alors, évidemment, j'ai le droit à tout, y compris ici, à tous les noms. Puis, heureusement, il y a deux mois, un livre vient de sortir que tu as lu. J'ai pris le soin de te le faire envoyer. qui a été fait par un haut fonctionnaire énarque du ministère des Affaires étrangères qui est délégué spécialiste auprès des tribunaux spécialistes en la matière des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et de génocide. Et il a étudié en profondeur, en tant que juriste, ce qu'était la nature profonde de la guerre de Vendée et il conclut, bien sûr, que c'est un génocide. La seule nuance qu'il y a entre lui et moi est une nuance de preuve parce que lui, il fait commencer le génocide le 21 janvier 1794 alors que moi, je le fais commencer le 26 juillet 1793. Pourquoi cette nuance ? Parce que c'est un pénaliste et que moi, je suis un historien et que moi, je dis qu'avant les faits objectifs avérés, il y a tout un processus de mise en œuvre des choses et ce processus commence sur le terrain au niveau de l'Assemblée nationale le 26 juillet et d'ailleurs, on pourrait le faire partir de la fameuse loi du 10 mars 1793 parce qu'on rentre dans la mécanique lourde qui naturellement va éliminer l'autre non pas pour ce qu'il a fait, je le répète toujours, mais pour ce qu'il est. On tue le Vendéen pour ce qu'il est. Ce qui est très intéressant, c'est que les victimes ont toujours refusé de rentrer dans ce jeu de l'élimination de l'autre pour ce qu'il était, y compris lorsqu'il était bourreau parce que ce sont des chrétiens. Excusez-moi, monsieur le directeur, je vais rebondir sur un thème qui m'est cher. Il n'y a jamais eu de pardon, par exemple, de la part de Bonchamps lors du passage de la loi parce que ce n'est pas à l'ordre du jour. Le problème, c'est qu'on refuse d'être ce que l'autre veut que l'on soit, c'est-à-dire un bourreau, et d'éliminer les prisonniers républicains parce qu'ils sont prisonniers républicains, parce qu'on est chrétien, on ne tue pas l'autre pour ce qu'il est, on le respecte justement pour ce qu'il est et on respecte les règlements de la guerre. On se tue dans le cadre du combat, on ne tue jamais un prisonnier, ce que la Convention ne pouvait pas accepter et d'ailleurs, l'échange téléphonique qu'il y a entre Westerman, excusez-moi l'anachronisme, l'échange téléphonique va durer six jours, l'aller-retour, entre Westerman et, comment dire, le comité de salut public est très simple. Comment peut-on éliminer l'autre qui refuse de nous éliminer pour ce qu'on est et qu'on doit tuer pour ce qu'il est ? Eh bien, c'est impossible à faire passer. Eh bien, c'est l'origine du mémoricide. Moi, je vais porter un témoignage. Pendant que Reynald Seychère préparait ce livre qui devait paraître dans ma collection, nous avions pris un rendez-vous un samedi, non, un vendredi. Un vendredi. Alors, il vient chez moi, je ne suis pas là. Un début d'Alzheimer, ce n'est pas très grave. Et puis, on se téléphone et je lui dis tu n'as qu'à repasser demain. Et puis, le lendemain, je ne sais pas, vers 11 heures, 11 heures du matin, je reçois un coup de téléphone d'un homme dans un état second. C'était lui qui venait de découvrir les documents aux archives nationales. nationales. Cela dit, j'ai compris son état d'excitation extrême, étant moi-même tombé dans la caverne d'Alibaba à Moscou. Bon, quand vous tombez sur des centaines de dossiers dont vous n'avez jamais rêvé depuis 30 ans que vous travaillez, parce que c'était la même chose. Moi, j'ai travaillé sur le communisme depuis 1973 jusqu'à 1992 sans avoir un seul document d'archive. Bon, et donc, évidemment, tout ce qu'on disait, eh bien, on avait en face des gens qui nous disaient, ah, vous racontez ça, c'est bien intéressant, mais bien sûr, vous avez des documents. Ah, vous n'avez pas de documents. Vous êtes un rigolo, cher monsieur, vous n'êtes pas un historien. Donc, évidemment, c'était la même chose pour la Vendée. Et voilà que Reynald, par un hasard, mais heureusement, dans la recherche, il y a des miracles, bon, est tombé sur le carton où il y avait les ordres autographes signés de Robespierre et des autres, comme quoi, il faut exterminer la Vendée. Bon, alors, là, il me dit, ah, mais alors, qu'est-ce que je vais faire ? Le livre est prêt. Eh bien, c'est pas grave, on ne va pas s'énerver, on va prendre le temps qu'il faut pour refaire le livre avec les documents. Et ça a donné ce fameux chapitre, comment tu l'avais intitulé ? Les petits bouts de papier. Les petits bouts de papier, c'était, c'est extraordinaire, c'est, le comité de salut public, au comité de salut public, les chefs donnaient des ordres et il y avait des secrétaires qui notaient ça sur des bouts de papier et qui faisaient signer. Et ensuite, c'était reportré, évidemment, sur des ordres beaucoup plus officiels pour les généraux en Vendée, les Tureaux, etc., etc. et Reynald. Ce que je ne comprends pas, c'est que tous nos grands spécialistes de la Révolution française qui ont épluché ces archives pendant des jours, des nuits, des siècles, ils n'ont pas eu de chance. Ils ne sont jamais tombés sur ce carton. Ah, c'est bien malheureux quand même. Ce qui est encore plus malheureux, c'est que Reynald soit tombé dessus. Ça, je peux... Un peu trop tard. Je vais préciser parce qu'en fait, ce sont des documents... Les révolutionnaires avaient le sens de l'économie, contrairement à nos politiques à l'heure actuelle. Et vous savez, c'est comme nos grands-mères. Comment dire ? Elles utilisaient toujours le recto des feuilles ou des courriers qu'elles recevaient où elles découpaient les lettres. Bon, je continue. Mon curé, moi, je me souviens, il faisait toujours ça. Et on ne jetait jamais une feuille qui était écrite que d'un côté. Et donc, ces petits bouts de papier, ils étaient en fait illisibles et invisibles. Illisibles, passaient ces cris dans la précipitation. Il n'y a pas de la lumière électrique à l'époque. Il n'y avait pas de machine à écrire. Et puis, en plus, il faisait très froid. Et donc, on était recroquevillés sur sa table avec des manchons, etc. Et en fait, lorsqu'il y a eu l'effondrement du système de Robespierre, les terroristes sont arrivés, enfin, les contre-terroristes, ils sont des toujours terroristes, ils sont arrivés, ils ont pris ça par brassé, ils ont jeté ça dans des mâles. Et puis, on a oublié ça pendant dix ans. puis Napoléon Ier, pour occuper ses fonctionnaires, a décidé d'enregistrer tout ça. Mais vous savez, le fonctionnaire d'aujourd'hui est le même que celui d'hier. Si on ne lui demande pas de penser, il ne va pas penser. On lui a simplement demandé de classer. Donc, ce qu'il fait, il a pris les papiers les uns après les autres et puis, il les a collés. Et en fait, il a déclassé les documents et il a fait exploser les dossiers. Moi, ce qui m'a frappé, c'est tout à fait par hasard, je vois un petit bout de papier parce que j'ai un peu de temps, je commence à le lire et je vois exterminer les Vendées parce qu'ils sont Vendéens, etc. Mais comme j'avais vu plein de papiers avant, je suis arrivé avec un appareil photo numérique et systématiquement, nous avons photographié tous les documents, systématiquement. et on a fait le reclassage, je ne sais pas si c'est français, le reclassement après coup, grâce aux photocopies. Et j'ai pu te livrer, je vais te livrer un secret, ton bouquin à temps, grâce à un élève de l'ISES qui est ici présent, que nous surnommons chatons et qui est Nicolas Massot. Lève-toi, Nicolas. C'est grâce à lui, il était au chômage. Je lui ai dit, donc, viens donc là, toi, travailler et on a rédigé pour que tu aies ce document. Alors, vous voyez le hasard, les circonstances, les moyens modernes. OK, mais... Sur des accords total, il n'y a jamais de hasard. Si on est un bon chercheur, on finit toujours par prouver. Si, si. À vous la parole, Fénière. Justement, Stéphane Courtois, vous nous aviez... Enfin, Lénine a été confronté à un... Lui aussi, à un phénomène, on va dire, contre-révolutionnaire ou une opposition assez forte. Et justement, Lénine a fait plusieurs voyages et a voulu s'inspirer de ce qui avait été fait en Vendée. Et je voulais savoir, justement, enfin, on voulait savoir sur quoi il s'est inspiré, justement, sur la Vendée. Que pensait-il de la Vendée, réellement ? Il y a eu, en 1905, différents soulèvements qui n'ont pas abouti à une révolution. C'est seulement des soulèvements révolutionnaires à la campagne, les ouvriers des villes, dans l'armée, mais tous ces mouvements n'ont pas été coordonnés. Et donc, ça n'a pas convergé dans une révolution. Et ensuite, le pouvoir a repris les choses en main, mais c'était allé assez loin. Et donc, en novembre 1905, alors que Lénine est très exalté, il est persuadé que ça y est, ça va péter. D'ailleurs, ses petits camarades vont tenter une insurrection à Moscou qui sera écrasée. mais donc, voilà, Lénine était prêt à aller jusqu'au bout. Et à ce moment-là, la Vendée lui vient en tête. Ça y est. Quand il s'agit d'écraser, de faire une insurrection, d'écraser des contre-révolutionnaires. Donc voilà, voilà ce qu'il écrit. La révolution a contraint finalement à se démasquer cette force populaire, la force des partisans du Tsar. Là, il parle de la Russie. Elle l'a contraint à dévoiler à tout le monde sur qui s'appuie en réalité le pouvoir tsariste qui en fait soutient ce pouvoir. C'est une armée de policiers féroces, de militaires abrutis jusqu'à l'idiotie, de pop barbares, de boutiquiers obtus, de déchets avinés de la société capitaliste. Il a une vision très sympathique de la société. Ce sont eux qui règnent maintenant en Russie avec le concours direct et indirect des 9 dixièmes de nos institutions gouvernementales. Voilà la Vendée russe qui ressemble autant à la Vendée française que le monarque légitime entre guillemets Nicolas Romanov ressemble à l'aventurier Napoléon. Notre Vendée non plus n'a pas encore dit son dernier mot. Ne vous y trompez pas, citoyens. Elle aussi commence seulement à prendre son élan. Elle aussi possède des réserves de combustibles entre guillemets entassées pendant des siècles de ténèbres, d'arbitraires, de servages, de toute puissance policière. Elle unit toute la sauvagerie du despotisme asiatique à l'odieux des procédés raffinés d'exploitation et d'abêtissement de tous ceux qui ont été le plus écrasés et mutilés par la civilisation capitaliste des villes. Mis plus bas que bêtes. Ah, ça y est, tiens, nous y voilà. Nos bêtes sont là. Mis plus bas que bêtes. Aucun manifeste du Tsar, aucune épître du Synode, aucun changement dans la bureaucratie supérieure et inférieure ne fera disparaître cette Vendée, donc cette Vendée russe, qui est tout ce qui se fait de pire en Russie. Elle peut être uniquement écrasée par la force du prolétariat conscient et organisé, car lui seul, étant lui-même exploité, est capable de soulever tous ceux qui sont plus bas que lui, d'éveiller en eux l'homme et le citoyen, vous voyez, nous y voilà, de leur montrer la voie qui les délivrera de toute exploitation. C'est merveilleux. Lui seul, donc le prolétariat, peut créer le noyau d'une puissante armée révolutionnaire, puissante et par ses idéaux et par sa discipline et par son organisation et par son héroïsme dans la lutte, autant de choses qu'on retrouve dans la mythologie révolutionnaire française, qualité devant lesquelles aucune Vendée ne tiendra. Et le prolétariat dirigé par la social-démocratie s'est mis déjà partout à organiser cette armée révolutionnaire. Dans ses rangs doivent entrer tous ceux qui ne veulent pas faire partie de l'armée des ultras. Bon, encore un terme très connoté. La guerre civile ne connaît pas de neutre. Ça, c'est bien intéressant. Ou vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous. Auquel cas, vous serez la liberté ou la mort, absolument. C'est tout à fait clair. Donc voilà, c'est très intéressant de voir que en 1905, Lénine publie ce texte. Ce texte, il est public. Il va être publié dans des revues clandestines qui circulent, etc. Bon, vous imaginez bien qu'en 1917, quand il prend le pouvoir, il a ça totalement en tête. Et dès qu'il voit la moindre opposition, même faible, par exemple, l'opposition de cette constituante qui était assez faible, eh bien, bon, on sort les mitrailleuses et on tire. Et après, ça va être bien pire, évidemment. Ça va être le travail de la Tchèque. Alors, ce texte est intéressant parce qu'il date de 1905, alors qu'il vient avec sa femme et sa maîtresse à Pornic en 1910, donc cinq ans plus tard. Et à mon avis, il ne vient pas, par hasard. Je voudrais aborder un point qu'on n'a pas abordé. C'est que la terreur, c'est une pensée, mais c'est aussi un moyen qui veut se donner des moyens. Et ce qui est passionnant à découvrir pour la révolution française, c'est qu'on a beaucoup réfléchi sur comment éliminer le plus grand nombre à moindre coût. à l'offre des coûts humains, des coûts financiers et des coûts matériels. Et moi, j'avais perçu qu'il y avait eu deux grandes étapes dans l'extermination de masse et la destruction de masse. Il y a les deux choses en Vendée, l'anéantissement et l'extermination. Il y a deux grandes périodes. La première période, toujours au nom du progrès. Je veux dire, il faut toujours se méfier des gens qui avancent la notion de progrès. On a décidé de mettre la science au service du système de mort de masse. Et pour la Vendée, on a pensé à trois grands moyens qui vont vous paraître stupéfiants par leur modernité. Le premier, c'était le gazage. on a décidé de gazer la population française. L'homme qui est à l'origine de ça, c'est un commissaire de la République, un député. Je rappelle toujours, tu parles de commissaire, toi, mais on a les commissaires en France de contrôle, mais ce sont des députés. C'est-à-dire, ce sont ceux-là même qui votent les mesures de terreur qui vont vérifier et faire appliquer, parce qu'il y a deux choses sur le terrain, que les mesures décidées au plus haut niveau sont bien appliquées et s'ils ne sont pas bien appliquées, on les fait appliquer. C'est Carrier. Carrier est un député. Pour les Angevins, Franck Castel, Franck Castel est un député, c'est-à-dire qu'ils sont triplement bourreaux. Ils pensent, transmettent, agissent. Donc, en conscience toujours et partagés, parce qu'ils sont partout en même temps. Bien. Et donc, pour la Vendée, celui-là qui crée ce concept de gazage s'appelle Fourcroix. Et la ville de Paris l'honneure toujours en lui ayant érigé une statue que vous pouvez voir dans une des niches de l'hôtel de ville. ça a été aussi les mines antipersonnelles. Ça vous paraît anachronique et pourtant, c'est bien cela. Et le problème d'hier est toujours le problème d'aujourd'hui. On n'a pas créé la mine intelligente qui saute sous le mauvais, sous l'indésirable. Et puis, le troisième élément, c'est l'empoisonnement de masse par notamment l'arsenic, etc. C'est parce qu'on n'a pas trouvé la solution à l'époque et que les nines, pour une partie, notamment l'utilisation du poison, du moins du gaz, puisque c'est lui le premier qui va utiliser le gazage par le biais des camions, etc. Ce n'est pas Hitler. Hitler n'a fait que reprendre des systèmes et reprendre une pensée. Eh bien, on va utiliser des moyens traditionnels qu'on va utiliser massivement. Et les moyens traditionnels qu'on va utiliser massivement, il y en a six. Pour commencer, la décollation. Alors, vous êtes stupéfaits de voir Daesh avec les têtes brandies. C'est un moyen qu'on a utilisé révolutionnaire massivement. Et on coupe, on décapite les gens pas seulement avec la guillotine pour des questions de rendement, comme je vous l'ai expliqué. Mais c'est la grande période des charcutiers bouchés. On recrute massivement les charcutiers bouchés pour découper les têtes. C'est aussi les sabres, etc. Deuxième moyen, c'est le feu. On met les gens dans des lieux, comment dire, on les concentre et on les brûle. C'est le cas, par exemple, tout près d'ici, le cas le plus connu, c'est le petit Luc. Mais vous avez à la chapelle Bassemer, la chapelle Saint-Pierre-aux-Liens, etc. C'est aussi l'asphyxie, c'est-à-dire qu'on met les gens dans des grottes et avec du bois humide ou des herbes humides, on les asphyxie. Vous avez des exemples, par exemple, à Chantosso. Mais vous avez aussi les noyades. Alors, on pense aux noyades toujours, aux noyades de Nantes. Ce sont des noyades les plus connues parce qu'il y a eu un procès, mais il y a des noyades partout le long de la Loire. Par exemple, à Angers, vous avez un spécialiste des noyades qui est un ami, d'ailleurs, de Carrier qui est Franck Castel. Mais on noie absolument partout. Dès qu'il y a de l'eau, on noie. Que ce soit le puits, la mare, la ria, les temps, etc. C'est un système. Quatrième, la balle. On fusille les gens et puis, bien entendu, ce qu'ils appellent l'éclatement des crânes. On met les gens les uns à côté des autres et on fait exposer les crânes à coups de croce, de bâton, etc. Ce qui est très intéressant, c'est la courroie de transmission de tout cela. C'est-à-dire, vous avez le comité de salut public qui pense, qui fait, qui console la loi. Vous avez l'Assemblée nationale, la Convention, qui vote la loi. Et après, vous avez toute une courroie de transmission de l'ordre qui passe par le ministère de la guerre et qui va aller à l'armée. C'est l'armée française qui exécute les gens pour ce qu'ils sont. Et on a, vous savez, tout se retrouve comme tu le disais si justement. On a des lettres de soldats qui sont absolument hallucinantes. Donc, par précaution, on demande aux soldats de ne pas écrire à l'intérieur des frontières de l'Avent des militaires. Vous savez, on est en France. Si on demande aux Français d'obéir, ils vont désobéir par nature. Et sur le périphérique, ils vont écrire. Et on retrouve les lettres où ils racontent comme ça comment ils situent de préférence les femmes, les enfants, etc. Et absolument rien n'est respecté. On est dans un public d'adultes et on a l'exemple terrible raconté par le commissaire général du Maine-et-Loire, Benabène. La scène se passe au Mans qui est vraiment un acte majeur génocidaire. C'est-à-dire que comment dire, les Vendéens vont confier à la gratitude des Bleus les femmes, les enfants et les Vendéens et on va les éliminer systématiquement. Et on va mettre les corps féminins tout au long d'un chemin et mort, on va les violer systématiquement pour les souiller, pour montrer que le républicain doit rattraper la femme matrice même au-delà de la vie, c'est-à-dire dans la mort. Et il y a tout un rythme qui est absolument d'une violence incroyable qu'il faut étudier. Mais on a la même chose en Union soviétique, etc. Bon. Donc, il faut bien comprendre. Et je voudrais conclure une chose. Maintenant, la Vendée, je crois que c'est acté. Mais tant plus, personne ne viendra remettre en question le génocide des Vendéens. Mais le problème, et je me tourne vers toi, c'est que ce n'est pas le seul. Maintenant, que nous sommes montés sur la table de l'histoire, il y a tout le reste à faire. et ça, c'est ton boulot, le professeur d'histoire, de donner des sujets. Le chantier de la terreur sur la Révolution française en a mis 30 ans à l'ouvrir. Il est ouvert. Vous avez un énorme travail à faire. Partout. Je vous racontais l'histoire. Je m'arrête vraiment là. Je faisais une conférence dans le sud de la France et il y a un habitant qui m'appelle en me disant, qui a été présent, qui m'interpelle et qui me dit, vous savez, dans mon village, je n'ai plus le nom en tête, mais vous allez sans doute, quelqu'un va sans doute me le citer. Il s'est passé dans mon village sous la Révolution française quelque chose d'absolument atroce. Il y avait un arbre de la liberté qui avait été planté et puis il a été coupé. Et je sais que certains ici, enfin vous êtes un peu trop jeunes, se sont fait une spécialité en 1989 lorsqu'on a planté les arbres en France, de les couper et certains d'ailleurs ont été si méticuleux qu'ils les ont coupés en dessous du sol. Je ne citerai aucun nombre mais j'en connais au moins deux ici qui l'ont fait. Ce n'est pas très écolo d'ailleurs. Et donc, il coupe l'arbre. Le représentant mission, le député, arrive en disant, qui a coupé l'arbre ? Et bien entendu, tout le monde a dit, on ne sait pas. Il avait rassemblé sur la place centrale du village tous les habitants. Il leur a posé une dernière fois qui a coupé l'arbre. Personne n'a répondu. Il les a systématiquement massacrés. Ensuite, il a rasé les maisons. Ensuite, il a coupé la commune en quatre. Il a donné les éléments de territoire aux communes circonvoisines. qu'est-ce que c'est comme crime ? C'est à travailler. Mais ce n'est pas un exemple. Il y en a partout à travers la France. Tout est à faire sur la terreur maintenant qu'on a les bons mots. C'est le mot qui fait l'acte. C'est ça qui permet de le perçoire comme le mot mémoricide. Comment cela se fait-il que 200 ans après, les Vendéens sont devenus des bourreaux et les bourreaux des victimes ? Est-ce que c'est volontaire ? Est-ce que c'est un dérapage naturel ou est-ce que c'est une programmation ? En l'occurrence, pour la Vendée, c'est une programmation qui a été réfléchie de toutes pièces au moment du passage de la loi. On va peut-être vous poser une dernière question puisqu'on est quand même rattrapé par le temps. Vous avez présenté un peu tous les moyens qui ont été mis en place pour exterminer la population. On voulait simplement savoir quels ont été les bilans de ces différentes terreurs. On commence par la Vendée. Vous avez deux bilans possibles. Le bilan humain, puisque l'idée, je rappelle, en Vendée, c'était l'extermination et l'anéantissement. Au niveau humain, c'est extrêmement difficile à évaluer. Moi, j'ai fait un travail commune par commune. Mais bien sûr, par nature, le bilan est relatif. Mais en tout cas, il y a un chiffre en dessous duquel on ne peut plus aller maintenant. Sur une population de 815 000 habitants, il y a eu au moins 117 000 habitants qui ont disparu. Mais il peut y en avoir 200 000. Ça veut dire que peut-être que vous, hommes et femmes du futur, vous allez avoir les moyens techniques qui vont permettre de répondre à ces questions, ne serait-ce que par la généalogie à grande échelle. Tout est imaginable. Ce qui est très important, c'est que c'est ce concept énoncé par la Convention d'exterminer de préférence des femmes sillon-producteurs et les enfants. Est-ce que ça est appliqué ? Sur 770 communes, nous avons les registres clandestins, c'est-à-dire les prêtres au XVIIIe siècle, comme de nos jours, d'ailleurs, sont des gens extrêmement scrupuleux et ils enregistrent les choses. Et donc, les prêtres réfractaires ont enregistré systématiquement les naissances, les mariages et les morts. et sur 110 registres par voici aux clandestins que nous avons, il y a unanimité sur la répartition femmes, enfants, vieillards et autres, 80 %. On ne descend pas en dessous de 80 %. Les luxes sur Boulogne, par exemple, c'est un cas précis. 86 % sont des femmes, des enfants, des vieillards et on a exterminé 110 enfants de moins de 8 ans. Donc, l'idée d'exterminer de préférence s'ils ont producteur matriciel et les enfants car futurs brigands, elle est parfaitement exprimée sur le terrain. On a un cas extrême, les petits lus qui ont été rayés de la carte faute d'habitants. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. C'est-à-dire que ce village n'existe plus parce qu'il n'y a plus d'habitants. Au niveau matériel, c'est extrêmement difficile et on a découvert un document là aussi tout à fait par hasard que la Vendée militaire avait été indemnisée sous l'Empire. Je dis la Vendée militaire, en fait, c'est trois départements sur quatre. Je dis ça a priori parce que peut-être le quatrième département, le Maine-et-Loire en l'occurrence, a été indemnisé. Je n'ai pas trouvé les documents. Et c'est très intéressant parce qu'on a indemnisé commune par commune, maison par maison. Et on a retrouvé intégralement la liste pour les Deux-Sèvres, la liste pour la loi atlantique moins une commune valette et on a simplement le tiers du département de la Vendée. Ça, ça nous donne un premier chiffre, c'est-à-dire le nombre de maisons détruites. Alors, il fallait le deuxième chiffre, combien existait de maisons. Là, il suffit de faire du droit pour savoir que le cadastre a été inventé pas pour des raisons généreuses mais uniquement fiscales par Napoléon Ier et c'est un cadastre extrêmement précis. Donc, nous avons à quelques unités près le nombre de maisons précis. Donc, on a le rapport qui existe entre les maisons détruites et les maisons existantes. Alors, ce rapport va de 80% à 3% selon le positionnement. Alors, j'ai étudié un cas précis, c'est le cas de la chapelle Basse-mer. d'une manière extrêmement précise, à la chapelle Basse-mer, sur 3 250 habitants, 850 ont été exterminés, majoritairement des femmes et des enfants. Et au niveau de l'habitat, j'ai retrouvé la liste sur 1 000 habitats existants, 363 ont été rasés. Mais comme je suis de la famille descendante du notaire, on avait tous les registres à la maison et en fait, j'ai pu évaluer maison par maison la valeur de l'habitat existant et la valeur de l'habitat détruit. Et bien entendu, comme je connais le pays, j'ai pu situer géographiquement sur le terrain les maisons. Et en fait, on a détruit de préférence les bourses, c'est-à-dire là où se fait les échanges. Et en fait, ces 363 maisons représentent 51% de la valeur immobilière et surtout, on a détruit les centres d'échange, c'est-à-dire le marché, là où on vient vendre et là où on vient produire. Donc, pour la Vendée, c'est extrêmement précis ce que nous avons. Mais on va aller encore beaucoup plus loin. Ce qui est terrible et je vais conclure là-dessus et puis je te laisse la parole, c'est que le mémoricide se prolonge à l'heure actuelle. Et je vais prendre un exemple précis. Il y a cette idée de couper la France de ses racines. J'ai découvert hier qu'on avait inventé un nouveau calendrier officiel qui a rayé les seins. Ah oui, je vais te faire voir ça. Donc, c'est le jour du lapin, le jour de la grenouille. C'est le... C'est... Non, non, je te promets, je te promets, allez vérifier, vous verrez. Depuis le 1er janvier, il y a un nouveau calendrier républicain tous les jours. Mais l'idée est de déraciner les hommes et un des moyens, c'est de couper les gens de leurs racines. Et je prends le cas de la chapelle Basse-Mère. C'est très intéressant. Je suis en train de faire un procès au préfet et au maire. On a dépatisé la chapelle Basse-Mère parce que la chapelle faisait trop religieux et Basse-Mère, ça faisait trop médiéval. Et on lui a donné un nouveau nom, Divat-sur-Loire. Alors, c'est passionnant à étudier ça. Alors, Divat, c'est une petite rivière qui est morte, qui séparait la Bretagne de la France. Je rappelle que les Bretons sont français depuis le... Depuis le 4 août 1789. Les Bretons comme les Corses, etc., sont français depuis le 4 août 1789. Évidemment. Avant, ils ont un statut particulier avec leur loi, etc. On rappelle, c'est un État associé. Vous voyez, c'est intéressant de faire du droit. Et donc, et donc, Divat, c'est la rivière mais qui est morte, six mois. Et Divat-sur-Loire, Loire, c'est là où on a noyé une partie de la population. Je ne sais pas si on a des comptes du nom mortifère. Donc, ce village a perdu son nom qu'il a eu depuis l'origine. Il a perdu son identité régionale parce que, vous savez que Hollande, sur sa coin de table, a tracé les limites des régions et que la loi atlantique est toujours, alors qu'elle est bretonne, détachée de la Bretagne. Et il y a des habitants qui ont même perdu leur nom de rue parce que, comme on a regroupé deux villages, on a supprimé les noms de rue. Ça veut dire qu'on est en train toujours de fracasser les habitants dans le cadre du mémoricide. Je rappelle que 24 000 communes en France ont perdu ou vont perdre leur nom et notamment, on va leur sourcerer tout ce qui fait référence au religieux et à l'histoire. On est toujours dans un cadre mémoricidaire. Sur les questions du bilan ? Alors, sur le bilan, ça a été la grande bataille du livre noir du communisme puisque, bon, avec l'éditeur, nous avions décidé de mettre un bandeau autour du livre 100 millions de morts. Alors, ça a fait un scandale épouvantable. On a été attaqué de tous côtés. Bon, il y a ceux qui disaient que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas eu de mort. Il y a le journal du Front National qui a attaqué en disant que c'est lamentable. Il y en a eu le double. Bon, on ne s'en sort jamais. Il se trouve quand même que maintenant, évidemment, il y a quand même deux énormes morceaux. Il y a l'URSS où là, il y a eu énormément et pendant très longtemps. Et puis, il y a eu la Chine. Bon, alors la Chine, évidemment, ça va tout de suite très vite puisqu'on a un problème d'échelle. On a une population à l'époque de 700, 800, 900 millions d'habitants. Donc, si vous appliquez un pourcentage, eh bien, ça va très vite et en particulier, il y a eu la fameuse famine du Grand Bon en avant de 1959-61 organisée par le... qui est le résultat de la politique directe de Mao Zedong et qui a fait... Alors, maintenant, les chiffres commencent à s'affiner. parce que ce sont maintenant des Chinois qui font le travail historique et on est très largement autour de 40 à 50 millions de morts de faim en trois ans. Donc, évidemment, ça fait un gros morceau, mais il faut rajouter donc l'URSS. Là, on est autour de 20 millions, plus, évidemment, tout un tas d'autres pays. qui, bon, donc, je crois que le chiffre de 100 millions n'est pas excessif et plus on avance dans les travaux, plus on monte en gamme, si je puis dire. C'est-à-dire que plus on a des chiffres qui se précisent et qui s'accroissent. Les chiffres de la révolution culturelle, par exemple. Au départ, on ne parlait même pas de morts pendant la révolution culturelle. 1966-67-68, une guerre civile déclenchée par Mao pour se réemparer du pouvoir. Bon, maintenant, on commence à parler de millions de morts. Bon, la période antérieure, 1949-1954-1955, on ne parlait jamais de beaucoup de morts dans cette période. Bon, maintenant, ça y est, on commence à être par millions de morts. Donc, vous voyez, petit à petit, tout ça se met en place, mais il faut bien dire que c'est un travail qui est très... Alors là, on est exactement dans la même situation. C'est un travail qui ne fait que commencer. Et tant que les archives n'étaient pas ouvertes, qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Je vous rappelle que les archives chinoises sont globalement fermées, même s'il y a des gens, même s'il y a des Chinois qui travaillent très sérieusement. Bon, et les archives soviétiques, les archives du KGB, les archives de l'armée rouge, elles se sont refermées. On a eu des coups de projecteur, mais bon, par exemple, quand on découvre qu'entre 1941 et 1942, il y a 120 000 soldats de l'armée rouge qui ont été fusillés sur le front par les troupes de la police politique. Alors, vous savez très bien qu'en France, M. Jospin a fait tout un cinéma sur les fusillés de 1917, qu'on finit par compter sur les mains de deux ou trois mains. Mais là, quand on fusille 120 000 soldats sur le front, alors ensuite, on vient vous parler de l'héroïsme du soldat de l'armée rouge. Oui, mais il est assez compréhensible. S'il avance, il a 9 chances sur 10 d'être tué par les Allemands. Mais s'il recule, là, il a 10 chances sur 10 d'être tué par les mitrailleuses des troupes du NKVD qui sont derrière. Et on a un chercheur, j'espère bien qu'on le verra à l'ISSS un jour, un grand historien anglais, Anthony Bivore, qui est un militaire anglais à la retraite qui est passé à l'histoire. C'est une très bonne idée. Et qui a fait de grands livres sur les grandes batailles soviétiques. Et son dernier grand livre, c'était la bataille de Berlin, la prise de Berlin en 1945. Bon, il a réussi à rentrer dans un certain nombre d'archives de l'armée rouge. Il a raconté des choses épouvantables. Bon, et la dernière fois que je l'ai vue, je lui dis, alors Anthony, ça va ? Quand est-ce que tu retournes à Moscou ? Il m'a dit, à moi, Moscou, c'est fini. Depuis que j'ai publié mon livre sur Berlin, ils ont très, très peu apprécié. Donc, je tiens à ma peau. Donc, je reste... Alors, en plus avec le Brexit, vous avez bien compris que bon, je ne sais pas s'il ressortira de son pays, mais on verra, on verra. J'espère qu'on le fera venir. Mais non, mais c'est pour vous dire. Donc, on est toujours au niveau de l'URSS dans des problèmes d'archives énormes. Les archives du KGB sont encore largement fermées. Les archives de l'armée rouge se sont refermées dès que Bivore a sorti son livre. Et quant à l'association mémoriale qui fait tout le travail de répertoriage de ses victimes, elle est actuellement sous des pressions extrêmement fortes du pouvoir de M. Poutine. Donc, voilà, bon, c'est une bataille permanente. Et pour l'Europe de l'Est, c'est la même chose. Il y a beaucoup de difficultés. Bon, par exemple, prenez la Bulgarie. Quand le régime est tombé en Bulgarie en 89, la première décision de la police politique, ça a été de mettre le feu au siège de la police politique. Et ça, alors bon, il n'y a pas que le crédit lyonnais qui a brûlé. Le siège de la police politique bulgare, il a brûlé. Ça peut arranger beaucoup de monde. il y a beaucoup d'archives qui ont disparu. Bon, donc voilà, on est là encore devant. Mais enfin bon, le bilan est énorme. C'est évident. Le bilan est énorme. Donc, avant de passer à deux, trois questions, mais vraiment très rapides parce qu'on est un peu pressés par le temps, je tenais tout d'abord à remercier nos deux conférenciers de ce soir qui sont venus discuter avec nous justement d'être venus discuter de la terreur sur une terre qui a été fortement marquée par la révolution et dont certains auteurs n'ont pas hésité à écrire que la Vendée, par son rôle pendant la révolution, était le seul département à être devenu une province et non l'averse. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada